et ce soir on se retrouve à une rando nocturne, un rando d'immuner à Ussigny, rando BTT mais qu'on peut faire en gravel si vous avez un minimum de technique ou si vous voulez du BTT vous pouvez venir la faire largement en gravel vous allez voir là une petite particularité déjà un petit indice dans l'intro normalement je pense que c'est vraiment très très rare de pouvoir faire ça en vélo on se retrouve un petit peu plus loin et puis il faudra bien regarder pour voir la surprise ça va c'est pas trop humide il y a un petit peu plu ce matin mais ça devrait aller donc rando nocturne et donc moi je pars deux jours pour essayer de filmer un petit peu parce que je pense pas que des nuits ça va beaucoup rendre mais sinon on peut partir on peut partir plus tard jusqu'à 20h30 je crois donc avec la nuit complète la faire 100% la lampe et je vais le montrer après avec qui rando nocturne dit balisage nocturne là c'est un vrai balisage nocturne et tout dit panneaux réfléchissants quand on le voit pas en fait de jour c'est moins bien que de nuit une fois qu'on va allumer la lampe vous verrez ça flash à des centaines de mètres c'est même mieux que la journée le balisage allez on s'envoie un petit peu plus loin je profite des premiers singles ça va il est en train de se coucher on va vite faire sombre là dès qu'on va rentrer dans le bois et qu'on va être un petit peu au fond de la vallée on va vite allumer la lampe il est en train de se coucher on va vite on va bien 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 On va vite tôt. à la vôtre merci à la vôtre tu ne veux pas J'ai pu m'experter Et j'ai connu J'ai pu m'experter et l'entrée de la mine allez c'est parti pour l'entrée de la mine donc c'est ça qui est unique sur cette rando cette mine se visite et chose exceptionnelle tout fonctionne vous allez voir des différents engins si vous venez ils vous font tout fonctionner tir d'explosifs compris alors je vous promets c'est vraiment sympa ça fait des sacrées sensations je pense pas qu'on trouve ça ailleurs c'est que des bénévoles je vous mettrai le lien pour la visite en description ils sont en train de mettre en place un petit train actuellement ça se fait dans des camionnettes mais il y a un petit train qui va tenir en route donc là on va traverser et ça dure plusieurs kilomètres et il fait froid je vais vous dire que là je commence à avoir froid je vais peut-être mettre ma petite veste je crois que je vais m'arrêter et mettre ma petite veste je vais attendre si je veux un peu filmer en plus très 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 froid j'essaye de vous filmer donc là il y a des engins tout au long de la galerie je vais avancer un petit peu donc on pourrait croire qu'ils sont un peu abandonnés là mais non la plupart sont en fonctionnement ils nous permettent de vous faire une démonstration un petit peu de tous ces engins donc pour la plupart c'est des engins en gasoil alors vous imaginez la mise en route la mise en route dans le tunnel de la mine entre les vibrations de bruit et la fumée du gasoil c'est pas mal ça va faire au moins une fois je vous assure donc là si je me trompe pas c'est le centre pour le tir d'explosif non je rigole pas il faut vraiment c'est un petit mais rien que le petit qu'ils font on sent très très bien le souffle c'est impressionnant ça donne une petite idée de ce que ça pouvait être allez je vais continuer un petit peu et je vais essayer de filmer en avançant aussi moi je me suis un petit peu habitué à la fraîcheur ça travaille c'est la machine qui permet de percer dans le plafond pour mettre le renfort donc celle-là ils vous la font marcher ils font une démonstration de la tige comment elle est mise vous avez des jonctions en fait qui sont condamnées et on continue un petit peu on va voir ce qu'il y a de route vous voyez bien là c'est la cantine petite bouteille d'urica il y a un peu de poussière dessus elle doit pas être pleine un petit 4x4 donc là aussi il y a des engins ils ont une belle petite collection ah oui oui voilà ça c'est la démonstration pour mettre une poutre de soutènement donc ça ils vous font la pause en direct c'est pas mal aussi là on a encore une autre machine celle-là c'était celle-là j'essaie de filmer un peu le plafond c'est celle qui gratte pour enlever les morceaux qui tombent il faut bien se rendre compte qu'ici au niveau sécurité c'est compliqué de faire venir du public c'est le principal problème qu'ils ont eu pour ouvrir il n'y a pas grand nombre qui les soutient mais ils font tout pour vous accueillir en sécurité je répète que des bénévoles et quasiment unique en Europe de venir visiter quelque chose comme il est ici qui fonctionne ça c'est un mini mog qui utilise les 4x4 Mercedes c'est un peu de but allez on continue encore des véhicules ça c'est un ventilateur qui sert à le ventiler ils sont obligés de ventiler sinon il y aurait de l'humidité ça poserait problème j'ai le GPS Garmin qui a déclaré forfait le petit train qui sont en train de poser les rails ça c'est en construction ça sera pour un petit peu plus tard on approche de l'insortie normalement on va sentir la chaleur ça va mieux ça va bien je sais qu'ils sont en train de Sous-titrage ST' 501